Bon après-midi et un accueil chaleureux aux parlementaires et effectifs qui nous ont rejoints pour cette troisième semaine de notre forum des parlementaires. J'espère que tout le monde va bien. Je suis Catherine Kelly, professeure adjointe d'État de droit au César et responsable de ce programme. Donc, je vais encore une fois vous accueillir et je vais prendre quelques minutes pour synthétiser ce que nous avons fait la semaine dernière. Avant cela, je voudrais souligner quelques ressources que certains d'entre vous ont partagé avec nous la semaine dernière et nous pensons que tout le monde devrait pouvoir y avoir accès. Alors, nous allons partager ces ressources dans la boîte de chat. Vous allez voir des liens à quatre documents, des documents écrits par des parlementaires qui participent à ce programme. Et donc, il y a un rapport à propos du contrôle de la police en Afrique du Sud. Il y a un article à propos du rôle du Parlement dans la budgétisation en Namibie. Ensuite, un rapport sur le comité de la défense et de la sécurité en RDC. Et ensuite, un autre article à propos de la loi d'information du Ghana dont nous avons parlé. Donc, nous allons coller ces liens dans la boîte de chat si ceci vous intéresse. Et je vous suggère, s'il y a d'autres outils, des articles, des ressources que vous ou certains de vos effectifs avez produits ou connaissez et vous voudriez les partager avec vos collègues ici dans ce forum, s'il vous plaît, envoyez-nous les liens. Alors, un aspect dont nous avons entendu parler la semaine dernière, c'est comment le cycle budgétaire de sécurité et de défense doit s'intégrer dans le cycle budgétaire général. Docteur Willen a parlé des cinq étapes du cycle budgétaire. Et donc, nous allons les rappeler rapidement. D'abord, établir les objectifs macro et les objectifs, les objectifs nationaux qui sont la raison pour les dépenses dans certains secteurs et les parlementaires devraient être impliqués dans ces débats. Deuxièmement, la préparation du budget et l'attribution des budgets. Alors, c'est la préparation de ceci, l'allocation des ressources par rapport à la stratégie et pour établir les politiques et pour obtenir l'approbation législative, une fois que le corps législatif a examiné ceci. Troisièmement, l'exécution du budget avec les parlementaires suivant les dépenses et aussi les revenus. Quatrièmement, le contrôle et les rapports. Et pour demander que la branche exécutive rende des comptes. Et aussi, la réaction des législateurs par rapport au rapport des institutions d'audit. Et dernièrement, l'évaluation de la performance. Examiner l'efficacité et ensuite utiliser ces résultats pour établir le budget l'année prochaine. Alors, voilà, il y a un document qui est disponible dans le programme et donc cette diapositive que nous a montré Dr. Whelan la semaine dernière à propos du cycle budgétaire. Et donc, au sein de ceci, il y a planification pour le secteur de la sécurité et qui doit établir l'allocation des ressources, l'exécution du budget et aussi donc le suivi et l'évaluation de la performance des programmes du secteur de la sécurité et de la défense. Alors, par rapport aux détails techniques de tout cela, la Banque mondiale a publié une ressource qui est notée sur le programme. Alors, les attributions parlementaires pour la défense et la sécurité doivent être paramétrées pour aider le secteur de la sécurité à accomplir les objectifs de sécurité nationale de la manière la plus efficace. Et comme les parlementaires sont des représentants du peuple, leur contrôle de ceci peut aider à s'assurer que les stratégies de sécurité nationale reflètent les intérêts du régime, du gouvernement, mais aussi de l'électorat. Donc, si un pays a une stratégie de sécurité nationale, il est important que le corps législatif soit impliqué dans la formation de cette stratégie et aussi du budget, tenant à l'esprit cette stratégie. Alors, comme on l'a noté la semaine dernière, le premier ministre ou le président qui donne son discours à propos des priorités nationales devant le Parlement, ceci doit être une ressource pour les effectifs et pour les parlementaires. Le budget peut être une déclaration de politique, en fait. Donc, le processus de contrôle n'est pas forcément une confrontation. Et comme M. Cole l'a dit, il y a des manières informelles pour que le corps législatif s'engage avec le ministère du budget, etc., pour établir où le pays en est dans le processus budgétaire, pour établir quelles sont les priorités de la branche exécutive. Et donc, ces liens informels peuvent aider les législateurs à établir leur stratégie de contrôle. Donc, des modes d'engagement formels et informels à travers ce processus de budgétisation sont importants. Et je pense que vous le savez tous déjà. Et finalement, je vais terminer en disant que certaines des lectures du programme parlent de ces éléments et nous donnent des orientations par rapport à ceux qui font partie des communautés de défense et de sécurité au sein de leur pays. Et donnent aussi des recommandations pratiques pour que les parlements puissent renforcer ces méthodes de contrôle. Il y a un document de l'Union africaine, du Parlement de l'Union africaine, qui donne 28 recommandations. Certaines de ces choses sont, par exemple, l'attribution du temps pour faire ceci, la publication des documents parlementaires à propos de l'analyse, d'inviter des experts pour les audiences, rechercher des avis techniques, par exemple d'entités spécialisées, de penser à ce que les parlementaires puissent servir sur un comité de multiples fois pour élaborer leur expertise. Et où, pour ceux qui doivent quitter ces comités, ils devraient aussi écrire des rapports pour transmettre leur savoir. Et d'une manière très importante, et vous en avez beaucoup parlé, il faut trouver des manières de trouver des caucus entre les parties, entre les éléments, pour en fait remettre en question certains éléments. Alors, j'espère que ce panel va nous aider à continuer ces débats et va nous aider à partager nos ressources et nos expériences. Alors, je suis heureuse d'animer ce troisième panel à propos de la responsabilité, encourager le professionnalisme et la transparence du secteur de la sécurité. Alors, aujourd'hui, nous avons le docteur Michael Oferimansa, le docteur Émile Wadrago et madame Kemi Okenyodo. Nous espérons analyser les approches, les outils disponibles pour le corps législatif et pour comment ils peuvent utiliser ces outils pour quand les codes de conduite sont en frein. Et les outils qu'ont les parlementaires pour s'assurer de la transparence fiscale et la transparence dans les marchés publics de la défense et comment utiliser ces outils pour empêcher la corruption et encourager la transparence. Nous voulons souligner le rôle de la transparence, de la redevabilité des forces armées dans la fourniture de la sécurité et de la justice pour les citoyens. Alors, maintenant, j'aimerais si nos trois panélistes pourraient allumer leurs vidéos. D'abord, le docteur Michael Oferimansa, qui est responsable de la recherche à Transparency International pour la défense et la sécurité. Il dirige la conception et la réalisation du programme de recherche mondial. Auparavant, il a géré la production de l'indice d'intégrité de la défense du gouvernement. Avant cela, il était directeur de recherche à l'Institut des affaires économiques au Ghana. Il a passé huit ans à diriger des recherches et à coordonner un large éventail de projets nationaux et internationaux. Il a contribué à plusieurs initiatives de réformes de politique publique dans le domaine de la gouvernance et de la révision de la Constitution. Il a aussi apporté un soutien technique au Parlement du Ghana, où il les a passé, par exemple, sur la loi sur la transition présidentielle. Ensuite, le docteur Émile Wadrago, qui est un professeur auxiliaire de pratique au César, et il s'occupe de questions liées à l'élaboration des stratégies de sécurité nationale et à la gouvernance du secteur de la sécurité. Il a été parlementaire au Burkina Faso et aussi à ECOAS, où il a siégé aux commissions des affaires politiques de paix, de défense et de sécurité. Il a effectué des missions d'information et d'enquête dans la plupart des 15 pays de la CDAO. Il a aussi travaillé avec l'Union africaine sur une mission au Madagascar. Il a été ministre de la sécurité au Burkina Faso. Et après 30 ans de service dans l'armée burkinabée, il a pris sa retraite en tant que colonel. Il a été, par exemple, aide au premier ministre, commandant de régiment d'appui et chef de la division du renseignement militaire. Donc, il a eu énormément de rôles. Il a beaucoup d'expérience en tant que parlementaire et en tant que membre des forces armées. Bienvenue, Émile. Madame Kemi Okeniodo est directrice exécutive de l'Initiative pour l'État de droit et l'autonomisation, qu'on connaît également sous le nom de Partners West Africa Nigeria. C'est une ONG qui s'emploie à renforcer la participation des citoyens, améliorer la gouvernance sécuritaire du Nigeria et en Afrique de l'Ouest. Elle a fourni un leadership stratégique et programmatique pour le programme de la police de Nigeria qui travaille avec la société civile et d'autres éléments. Elle a donné un appui à l'unité de sécurité et de stabilisation des conflits en Afrique de l'Ouest lors de la transition des opérations militaires vers une approche stabilisée de police communautaire. Elle a aussi été chef des PIC du programme d'intervention et de la composante responsabilisation de la police du programme Justice pour tous. Elle est secrétaire générale du chapitre des anciens du CESA pour le Nigeria. Alors, bienvenue à tous les trois et je vais commencer avec le docteur Ophorey Mansa. Pourriez-vous parler des données et ce qu'elles nous disent par rapport à la tendance et à la corruption dans le secteur de la défense en Afrique? Et comment est-ce que la responsabilisation ou l'appropriation des efforts de la sécurité impacte ceci? Si vous pouvez passer cinq à sept minutes sur ce sujet. Merci beaucoup, Docteur Kelly. Et bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Il y a des données très intéressantes sur l'état d'être des risques de la corruption en Afrique. Je vais commencer avec l'indice de l'intégrité du gouvernement qui est produit par justement l'organisation Transparence internationale. L'indice, le GDI, a évalué et voit l'efficacité des contrôles, la surveillance des institutions de l'État. Et cela est basé sur l'idée que les contrôles des institutions réduisent le risque de la corruption. Et il y a plusieurs itérations. La plus récente recouvre 86 pays, qui a été publiée l'année dernière. Pour ressouligner, le GDI ne mesure pas la corruption. C'est un outil d'évaluation de la corruption. Et aussi, pour vous le dire, c'est moi-même qui ai géré la production de la dernière itération et d'autres. Les institutions de l'État jouent un rôle essentiel concernant les finances publiques, surtout dans le secteur de la défense et de la sécurité. Ils sont donc le focus de cet index qui se focalisent sur les risques financiers. Les risques financiers et dans le genre d'institutions qui sont évaluées par les comités de la défense, au Parlement, d'autres institutions, les agents des passations de marché et les autres comités. Et avec cet index, nous avons mis en place des preuves pour donner une évaluation détaillée sur l'intégrité des institutions nationales. Et donc, les pays sont classés suivant leur niveau d'efficacité. Je vais maintenant répondre à la question. Donc, en parlant de cet indice, nous avons donc, on s'est penché sur 16 pays et inclut l'Afrique du Sud récemment. Les preuves qui en ressortent démontrent une image bien sombre de risque de corruption en Afrique subsaharienne, en particulier, surtout dans le secteur de la défense. Le score de TDI des 16 pays était de 24 sur 100, ce qui indique que la moyenne démontre des risques de corruption extrêmement élevés. Il faut noter que sur ces 16 pays, il n'y a que l'Afrique du Sud qui était un pays qui a eu un score assez élevé, mais les autres, c'était grave. Je peux brièvement parler de plusieurs questions. Tout d'abord, il y a l'importance ou le manque de surveillance parlementaire sur le secteur de la sécurité de leur budget. Les pays de la région où les parlements ont les pouvoirs de surveillance, néanmoins, ne le font pas. Ils ne débattent pas, ils ne parlent pas du budget de la défense, ils n'en discutent pas. Il y a plusieurs explications pour cela. La première étant que le pouvoir exécutif est trop fort et rend difficile le contrôle parlementaire, le manque de connaissance des parlementaires, et puis les flux d'informations très compromis entre l'exécutif et le parlement. Les législateurs, souvent, ne sont pas fournis les informations concernant les dépenses. Il y a ce secret militaire, souvent, mais il est très important de mettre tout cela dans un contexte, c'est-à-dire que les dépenses militaires sont en hausse, mais les capacités institutionnelles manquent. Et donc, les dépenses de la défense militaire sont mal surveillées. Et les dépenses, justement, se sont beaucoup accrues en 2022. Maintenant, on pourra en arriver à 18 milliards. Donc, il faut tout mettre en contexte, la hausse des dépenses militaires et le manque de surveillance et de contrôle. Ensuite, maintenant, comment former les institutions, comment faire qu'ils s'autonomisent dans le secteur privé pour surveiller, justement, pour assurer la transparence dans le secteur de la sécurité et de la défense. C'est intéressant parce que les institutions de la défense sont impliquées dans le secteur privé et souvent, il y a une implication assez importante dans les démarches commerciales. Alors, si je peux le dire, cela fait de sorte que les secteurs de la défense s'occupent moins de ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire la défense. Et nous pensons que le fait que le secteur de la défense s'intègre et s'implique dans le commerce du pays cause des problèmes et parfois, ce n'est pas bien déclaré, ce n'est pas transparent. Je vais me aiguiser, me pencher sur une zone et c'est donc, il faut réaliser qu'en Afrique subsaharienne, il y a des pays où il y a l'exploitation, bien sûr, parce qu'il y a des risques très élevés dans les 8 des 16 pays mentionnés. Il y a très peu de contrôles dans ces pays, de ces intérêts du secteur de la défense dans le commerce. Ils ne permettent pas qu'ils soient assujettis à la surveillance, à des enquêtes, les documents ne sont pas audités par l'auditeur suprême du pays et cela, on parle aussi du manque d'expertise de la part des législateurs, des comités, cela indique que le contrôle civil, de la part des civils est miné et que le secteur de la défense continue à bénéficier d'un manque de contrôle et de surveillance. Alors, je pense que cela mine le gouvernement et pose des défis énormes pour le pays. Merci beaucoup d'avoir parlé de tant de sujets en si peu de temps. Nous avons donc les données du GDI très utiles et de l'indice très utiles pour nos parlementaires, nos législateurs qui sont ici avec nous et pour voir comment ces outils doivent être utilisés d'après votre évaluation et puis les menaces, les défis, les gens peuvent y pencher en tout cas tout en regardant les données. C'est très pratique. Je vais suivre avec une autre question et vous avez encore six ou sept minutes pour en parler. Quelles sortes de mesures est-ce que les parlementaires pourraient considérer prendre pour adresser la corruption dans le secteur de la sécurité et de la défense? En particulier, quels outils et techniques pourraient-ils l'utiliser pour fermer ces lacunes concernant et arriver à la transparence du côté de la fiscalité et du budget du secteur de la sécurité et de la défense? Merci, Docteur Kali. Je vais commencer en disant que vous pourriez partager tout à l'heure les ressources du GDI avec les parlementaires et les factifs qui sont ici avec nous aujourd'hui. Je pense que concernant la seconde question, je voudrais commencer tout d'abord en disant quelles sortes de mesures est-ce que les parlementaires peuvent considérer? Tout d'abord, il faudrait souligner le contexte. Le contexte importe énormément. Les manifestations de la corruption varient de pays en pays en Afrique. Donc, les mesures doivent être examinées pour chaque pays. Il y a peut-être je vais choisir la question dont vous avez parlé. Le parlement du Ghana a un contrôle assez fort. Toutefois, la capacité du parlement d'utiliser ces outils n'est pas toujours renforcée. et cela rend difficile le travail des législateurs parce qu'ils sont très adhérents à leur parti et c'est ça un problème. Et cela empêche le débat et les discussions sur les budgets justement de la défense. Cela est visible dans ce secteur où il y a une culture où il ne faut pas trop s'ingérer dans les affaires de la défense au parlement et c'est le ministère de la défense, le ministère de l'intérieur qui doit surveiller ces questions-là. Mais les comités néanmoins manquent les capacités pour bien faire cette surveillance. Il y a d'autres problématiques de même. Il y a un effectif bien sûr qui s'y spécialisent, mais souvent, ils n'ont pas assez de capacités. Sur le côté positif, au Ghana, le comité peut surveiller les dépenses de la défense. Il y a des audits qui sont publiés, même en ligne, et il se focalise sur ces questions-là. Pour répondre à votre question, il est important de souligner que l'efficacité ne dépend pas que du parlement, mais de tout l'écosystème. Il y a des mesures qui ont été considérées pour le parlement, renforcer les capacités du parlement et de leurs effectifs, bien sûr, particulièrement sur les aspects techniques, parce que le secteur de la défense, il y a des questions très techniques qui nécessitent des connaissances spécialisées, des connaissances précises. Et puis, la transparence serait la prochaine question sur laquelle le parlement doit se concentrer et la dissimulation des informations est importante. Et cela donc pour assurer que les comités législatifs reçoivent l'information sur les dépenses, des postes détaillés pour chaque dépense. Tout cela est très important. et puis, bien sûr, le budget approuvé doit être publié au public avec des explications pour certaines dépenses. Et voilà. Et puis, ensuite, dans ce cas-là, il faut produire des documents. je pense qu'il y a un déplacement de la production d'audits pour que le parlement puisse identifier là où on peut économiser de l'argent et éviter la corruption. Il y a toute une gamme d'aspects en ce qui concerne le parlement, encore une fois. et pour combler les lacunes entre la loi et la pratique, je pense que le pouvoir d'examiner tous les aspects de la performance du ministère de la Défense serait un élément clé. Mais le Parlement, pour vraiment combler ce fossé, doit déclarer un calendrier spécifique au sein duquel cette entité, que ce soit le ministère de la Défense ou autre, doit rendre compte sur la mise en œuvre de ceci. C'est un élément clé. On voit très souvent qu'il n'y a pas de calendrier spécifique et que les suivis ne sont pas effectués. C'est un élément clé. Et encore une fois, la transparence et l'ouverture de l'espace pour un engagement avec la société civile serait un élément clé. Parce que la société civile parfois a une certaine expertise qui en fait comble ces lacunes qui pourraient ne pas être là au sein du Parlement. Et donc, on doit noter noter que les 16 pays qu'on évalue dans le GDI, 11 des pays subsahariens n'avaient pas d'engagement avec la société civile par rapport aux affaires de sécurité du tout. Et donc, c'est un élément clé avec des consultations publiques sur ces sujets. Il doit aussi y avoir un processus clair pour le financement de la sécurité les marchés publics. Et ceci doit être établi pour s'assurer qu'il y a un lien entre les achats de défense et la stratégie nationale de défense ou la politique de sécurité nationale. Et ceci est très important pour renforcer cette fonction de contrôle externe. Alors, le Parlement, ce n'est pas seulement à propos de la mise en œuvre des lois, c'est aussi, il faut s'assurer que ces processus sont en place. Et dernièrement, un point que j'aimerais souligner, c'est l'accès à l'information. Beaucoup de pays que nous avons évalués du point de vue législatif, leur accès à l'information, etc., il y a des lois, oui, mais, qui sont en place, mais la défense est une exception, souvent. Et dans ces cas, je pense qu'il est important que le Parlement travaille avec ces commissions d'information pour détailler en fait comment le public peut avoir accès à l'information dans le secteur de la défense. Quelles sont les règles à propos de quelque chose qui est classé secret? Qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce qui n'est pas disponible? bien sûr, il doit y avoir une manière de catégoriser ces informations et comment est-ce que le public peut faire appel parfois quand on leur nie accès? Et quand il y a une commission d'information qui existe, elle doit rendre compte au Parlement à propos de comment le processus d'appel et l'examination de ces appels sont effectués. Ce qu'on voit, en fait, c'est que dans la plupart des cas, il y a très peu de mise en œuvre des lois et surtout par rapport au secteur de la sécurité et de la défense. Et donc, il y a de multiples problèmes et nous espérons que d'examiner tout ceci, de faire tout ceci peut nous aider à combler les lacunes. Merci. Merci énormément, docteur. encore une fois, nous avez donné des exemples concrets pour adapter nos réponses et donc ces suggestions très concrètes, surtout à propos des commissaires de l'information qui établissent des liens avec le Parlement. Et donc, nous avons commencé à aborder ce sujet dans nos groupes de discussion et je pense qu'on doit en fait approfondir ce sujet dans ce travail des parlementaires et de leurs effectifs. Alors maintenant, nous allons continuer notre discussion. Merci de vos suggestions. Alors maintenant, ceci se relie à ma question pour docteur Emile. Docteur Emile, pourriez-vous pendant cinq à six minutes, sept minutes, nous parler de baser sur votre expérience en tant qu'officier ancien parlementaire, ancien ministre de la sécurité. Et vous avez aussi écrit un rapport pour le César à propos du professionnalisme des forces armées. Alors, quels sont les défis qui font face aux parlementaires en Afrique pour améliorer ce professionnalisme et pour accroître la transparence et la redevabilité en Afrique? Alors voilà, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, docteur Kateri. Je vais donc intervenir en français et je voudrais d'abord m'excuser pour le retard que j'ai mis pour rejoindre la conférence aussi loin de chez moi. Je suis actuellement au Sénégal. En tout cas, la connexion était très bonne jusqu'à l'heure où je devais donc me connecter pour cette session. Donc, je n'ai pas pu suivre l'excellente présentation de Ophorim Mensa, mais j'ai eu quand même quelques dernières notes. Merci pour cette question. Docteur Kateri, je pense que c'est effectivement sur la base de cette triple expérience que vous avez mentionnée et cette expérience d'officier chez un colonel à la retraite et aussi cette expérience de ministre de la Sécurité et de parlementaire au niveau national et de la CEDAO, même si au niveau de la CEDAO, c'est consultatif. Et sur cette base, j'ai tenté de publier cet article, l'article portant sur la professionnalisation des armées en Afrique et qui, en 2014, ça fait déjà huit ans et je pense qu'il faut absolument maintenant que je fasse une rélective parce que les lits ont bougé et le contexte de sécurité évolue très vite sur le continent africain. Mais, néanmoins, néanmoins, je pense que les principes de base que j'ai édictées dans ce document et qui, je pense, se trouvent aussi dans vos lectures restent toujours très pertinents et ces principes, c'est lesquels ? Et quand vous le mettez à la lumière de ce que nous faisons aujourd'hui sur la thématique de responsabiliser et encourager le professionnalisme et la transparence du secteur de la sécurité, vous vous rendrez compte que le premier principe dont j'ai fait allusion dans ma publicité, c'est d'abord la subordination des forces armées à l'autorité civile démocratiquement élue. Et quand j'ai écouté les conclusions de Euphorie Messa, j'ai vu que ce principe sera un peu remis en cause et je reviendrai là-dessus. L'allégeance à l'État de droit, et ça, je l'ai cité aussi dans ma publication comme étant un principe cardinal pour une professionnalisation des armées. Et ensuite, la neutralité politique. La neutralité politique, vous verrez comment est-ce que ce manque de neutralité et donc perturbe beaucoup le contrôle et le et la supervision des forces de défense et de sécurité par le Parlement. Donc, ces principes sur lesquels je vais revenir et qui, comme a bien demandé Catherine, sont des défis et qui font qu'effectivement les parlementaires n'arrivent pas à assumer bien leur mission. Il faut que ces principes du professionnalisme soient ancrés dans certaines valeurs propres pour ceux-là. Parce que ceux-là, c'est d'abord une profession. Être ceux-là, c'est une profession. C'est un sacre-dosse telle que la discipline, l'intégrité, l'honneur, l'engagement, le service des intéressés et surtout le sacrifice et le devoir. Et vous allez vraiment vous rendre compte quand je vais commencer à expliquer très rapidement que Catherine m'a donné cinq minutes, cinq à sept minutes et donc de vous expliquer pourquoi le non-respect de ces principes cardinaux impacte beaucoup sur la capacité des parlementaires à pouvoir accomplir leur mission légale de contrôle et de supervision. Commençons par la non-application du principe de la soumission à l'autorité civile. Voici donc un principe clé dont beaucoup de forces de défense de sécurité sont toujours font toujours de la résistance. Dans beaucoup de pays en Afrique, beaucoup de militaires et surtout l'armée sont toujours réfractaires à la mise en oeuvre de ce principe. Et c'est cela qui fait qu'il y a des graves répercussions sur la gouvernance du secteur de la sécurité. Quand vous refusez de vous soumettre à l'autorité civile démocratiquement élue, je pense que vous êtes en train de fouler du pied le premier principe cardinal du professionnalisme. Vous avez l'intendance militaire qui font les achats et tout, qui font l'administration financière, qui jouent le rôle de direction des affaires administratives et financières dans les pays francophones. Vous allez vous rendre compte que ces intendances militaires montrent ce qu'elles désirent montrer et cachent tout ce qu'elles sont nécessaires de s'extraire au contrôle et ils rencontrent très souvent, cela peut vous étonner, ils rencontrent souvent au chef suprême des armées qui est le président de la République et s'ils mettent la défense à la chance d'être très puissant politiquement et ils peuvent de temps en temps les rendre compte sinon ils ont eu très directement avec la présidente. Ça, c'est un problème extrêmement énorme. Et donc, il est difficile dans ces cas que le Parlement puisse questionner la gestion et le comportement des forces des droits de la sécurité puisque ces droits de la sécurité et particulièrement l'intendance militaire qui fait tous les achats rend compte de la présidence. Donc, c'est déjà un problème et un blocage énorme. Donc, les procédures de gestion sont parfois donc non conformes aux procédures en vigueur et au niveau national parce que j'ai dit l'ancrage là où les responsables administratifs et financiers sont ancrés et rendent compte à leur première autorité. Ça va vous étonner mais des pays comme le Kenya, le Kenya par exemple, est bien classé parmi les pays consacrant un énorme budget à ce point des dépenses et de sécurité. ce n'est qu'en 2012 qu'une loi a été adoptée pour exiger que les forces soumettent leur rapport financier au Parlement et au président pour ne pas dire le président qui représente l'exécutif. Alors, c'est ça le problème que nous avons. Donc, ça, c'est le premier principe. Le premier principe, c'est la non-submission de l'autorité civile. Le deuxième principe, c'est le bafouement du principe de la neutralité politique par les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, sous nos contrées, nous assistons à une situation où les forces de défense et de sécurité se politisent de plus en plus. Et nous assistons aussi, en retour, des politiciens qui se militarisent. C'est ce que j'ai appelé la politisation du militaire et la militarisation du politique. Le principe de la neutralité politique est totalement foulé de pied dans beaucoup de pays et ce qui explique de toute évidence les relations tumultueuses civiles-militaires et les coups d'État à répétition qui sont en train d'arriver en Afrique occidentale et particulièrement dans les pays sahéliens. C'est cette émission et il y a un nouveau venu et je suis content qu'on mentionne la société civile mais la société civile est en train de devenir uncivil, elle est en train de devenir très politisée et je peux vous dire que le dernier coup d'État qui s'est passé au Burkina Faso a été un peu téléguidé et peut-être organisé beaucoup plus par la société civile que par les partis politiques. Donc voici autant d'éléments qu'il faut prendre en compte. Donc quand vous avez une situation où il y a cette interaction politique, ça crée des conditions propices à la mauvaise gouvernance du secteur de la sécurité parce qu'effectivement les processus politiques ils sont très souvent disposés à tolérer et parfois à encourager un emploi des ressources publiques par des dirigeants militaires pour leur enregistrement personnel bien sûr et donc vous comprendrez bien que dans beaucoup de pays les décisions relatives au marché de la défense sont concentrées entre les mains d'une oligarchie politique et militaire une oligarchie politique et militaire qui est alliée à des partenaires commerciaux extérieurs et intérieurs de telle sorte que les achats sont déterminés davantage par le gain économique et l'enrichissement illicite et par la satisfaction des besoins réels de sécurité et ça c'est extrêmement important que les parlementaires sachent cela vous prenez un pays j'ai lu un livre qui m'a été dédicacé par le général Yamousa Kamara enseigné sur la défense du Valais qui est actuellement le conseil de la sécurité nationale du président et là ce n'est pas le plus important le plus important c'est que dans son livre il dit que dans son pays on dote l'armée chaque soldat a trois tenues trois paires de randises trois paires de chaussures et trois paires de chaussettes chaque année alors qu'ils n'ont même pas de quoi s'alimenter sur le front pour faire face au terrorisme donc ça c'est ça c'est donc je veux dire ces achats c'est des vaches à l'air c'est des vaches à l'air qui servent les responsables politiques et militaires à ce moment les conditions sont très difficiles pour le parlement et le parlement qui est toujours dominé en tout cas sous les sujets africains par le parti majoritaire au pouvoir et qui peut que devenir une question de résonance et le dernier point avant que je ne dépasse l'heure c'est donc le manque d'expertise je crois que les parlementaires ce n'est pas vraiment un principe mais je pense que je dois le souligner comme étant un défi et sur lequel il faut insister merci beaucoup Catherine merci Dr Emile merci Dr Emile Tom le Dr Michael vous avez parlé de beaucoup de choses en très peu de temps merci vous avez soulevé des défis très importants que vous avez expliqué en profondeur concernant le professionnalisme chez les militaires je vais vous poser une autre question vous aurez encore 7 minutes pour y réfléchir vous avez joué des rôles militaires parlementaires ministres de la sécurité ministères de la sécurité quelles sont des leçons à savoir comment renforcer le rôle du parlement pour mieux contrôler les dépenses du secteur de la sécurité et de la défense qu'avez-vous comme idée merci à vous la parole merci beaucoup Catherine et c'est vrai que ce n'est pas aisé d'avoir été militaire pendant 32 ans et ministre de la sécurité 3 ans et parlementaire avant 2 mais ce que je retiens peut-être pas les leçons mais ce que je retiens comme élément essentiel j'ai au moins 3 ou 4 je vais aller très rapidement je pense que Michael a mentionné cela c'est exactement le problème la tradition du secret je commence par là s'il y a une leçon sur laquelle je peux parler sans vraiment me puis être à l'aise c'est bien la tradition du secret parce que la non-transparence dans la gouvernance du secteur de la sécurité se situe souvent au niveau de l'achat les achats les équipements les opérations sur le terrain lutte contre le terrorisme le budget de l'enseignement et les actions psychologiques dépendez-moi de ce que ça veut dire action psychologique c'est une caisse réservée donc au chef pour actionner psychologiquement sur les individus c'est très complexe mais c'est un mot c'est un mot il y a certaines informations et ça c'est clair plus ou moins confidentiel qu'il faut protéger tout un pays c'est ça et dans l'état donc la protection des intérêts stratégiques du pays mais il faut donc faire attention pour que cela ne soit vraiment pas le prétexte tout trouvé le passeport pour cacher la mauvaise gouvernance je vous le dis parce que en ce qui me concerne personnellement je pense que la tradition du secret impacte négativement sur la sécurité nationale et le vrai secret le vrai secret c'est qu'il n'y a aucun secret il n'y a aucun secret à défendre c'est ça le vrai secret et quand vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de secret en tout cas ce qui me concerne après tout ce que j'ai fait comme expérience je pense vraiment pas qu'il n'y a vraiment de secret à défendre dans tout ce qu'on dit qu'il est secret parce qu'à ma connaissance je ne vois pas un pays au sud du Sahara en dehors de l'Afrique du Sud qui a l'ambition ou les capacités techniques de faire des armes nucléaires ou de faire biologiques et chimiques qui peuvent être un cadeau c'est que tout le reste est acheté en Europe et je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour se rendre compte qu'il n'y a rien à cacher alors et quand vous prenez donc l'ossature du budget c'est essentiellement le personnel le fonctionnement l'investissement et puis l'équipement matériel je prends le cas du personnel il n'y a rien à protéger dans le personnel parce que tout ce que nous avons comme personnel les revues stratégiques les revues militaires ont avec précision le nombre de soldats le nombre de personnel que nous avons ça peut vous étonner mais c'est avec perfection ça je le dis d'une manière ou d'autre avec une précision déconcertante et l'armée même a les moyens de maîtriser ses effectifs puisque chaque matin ils font ce qu'on appelle une situation de prise d'armes cette situation de prise d'armes permet d'avoir exactement le nombre de personnel qu'on peut communiquer à n'importe qui mais donc le problème pourquoi il y a un secret autour du personnel parce que simplement parce que simplement ça permet de gonfler les effectifs et de diminuer surtout de gonfler voilà pourquoi dans nos effectifs dans beaucoup d'armées il y a beaucoup de fantômes beaucoup de fantômes qui existent et il y a des fantômes qui donnent de l'argent donc ça fait que ça devient un secret et ça devient difficile à contrôler sinon moi je crois que les effectifs ce n'est pas il n'y a rien à cacher pour le budget de fonctionnement ce qui est marrant et moi je peux vous le dire pendant trois ans beaucoup de budgets sont reconduits sont reconduits d'une manière automatique c'est-à-dire qu'on ne prend même plus le temps de regarder ce qui est dedans et dans le côté de la sécurité ce n'est pas bon ça ça jure beaucoup sur la sécurité nationale parce que l'évolution des menaces est tellement rapide que nous devons être vraiment en tout cas aux forêts ou aux moulins et faire en sorte qu'on ne serve pas des plats des plats réchauffés le ministère de l'éducation nationale ou de la santé peut reconduire un budget mais au niveau donc de la défense et de la sécurité je pense que cela est inacceptable et voilà on se retrouve parfois comme l'a dit le général Yamosa dans son livre avec une armée armée de l'air on continue de budgétiser on continue de budgétiser le carburant même qui fait voler les avions alors qu'aucun avion n'y vole une armée de l'air qui est à terre et on continue de budgétiser le carburant donc vous prenez ça sur dix ans le même budget est là mais on sait très bien qu'aucun avion ne vole mais il est budgétisé donc ça c'est deux au niveau des équipements matériels c'est là où il y a le problème c'est le nid de la production de l'équipement en matériel et ce n'est pas le matériel contrairement à ce qu'on croit ce n'est pas les achats d'hélicoptères de combat qui là-bas on ne prend que des pots de vin ce n'est pas les achats des chars qui font vraiment le nid de la production non c'est le matériel qu'on appelle HECA le matériel HECA c'est le matériel qui concerne l'habillement l'écampement le couchage et l'alimentation et retenez bien ce que je vais vous dire vous prenez une paire de chaussettes une paire de chaussettes qu'on achète à 30 000 francs alors que sur la place du marché ça coûte 3 000 vous voyez 30 000 3 000 à 30 000 et quand vous prenez ces 30 000 vous multipliez par 20 000 le nombre de soldats ça vous fait combien déjà c'est là où il y a vraiment la corruption c'est là où je demande aux parlementaires de faire beaucoup attention à ce niveau c'est au niveau du matériel HECA qu'il y a la corruption sinon le gros matériel c'est déjà donc des pots de vin qu'on est distribué mais donc le fond du problème c'est que maintenant dans nos pays tout ce marché est bien codifié dans une loi qu'on appelle loi de programmation vous demandez pourquoi on va faire tout cet argent et confier seulement à une oligarchie politique ou militaire et c'est ça le problème ce n'est pas très mauvais de faire des lois de programmation parce que ça permet une programmation de pluriannuel les dépenses et cela c'est vraiment ce qu'il faut mais si vous avez cette somme aussi importante codifiée et arrêtée par une loi et vous n'avez pas les mécanismes pour contrôler et superviser l'exécution de cette loi là en ce moment vous avez totalement donné donc l'argent qui est le vœu et le problème c'est que beaucoup de pays qui se sont lancés dans ces lois de programmation militaire n'ont pas de loi de règlement et la loi de règlement c'est une loi qui permet de contrôler l'exécution du budget qui a été adoptée par une loi si vous n'avez pas une loi de règlement et vous faites une loi de programmation vous comprenez très bien que moi vous me donnez 2 milliards de francs pour manger et beaucoup bouffer en 5 mois il n'y a pas de problème moi je vous dis merci donc voilà à peu près ce que je voulais dire par rapport à cette question et vous comprenez donc il faut absolument comme l'a dit Catherine et aussi Euphorie que les députés puissent être à l'avant-garde des projets structurants quand il n'y a pas de projet structurant c'est la reforme du secteur de la sécurité et l'élaboration de la sécurité nationale faites tout pour être à l'avant-garde de ces projets c'est le seul moyen qui vous permettra de pouvoir renforcer le contrôle et la supervision donc de la face de la sécurité de la sécurité merci beaucoup docteur Emile vous avez parlé de bien des choses concrètes ici à propos de ce que les parlementaires peuvent ou ils peuvent focaliser en termes de continuer leurs travaux d'une manière même plus efficace nous espérons étant donné l'écosystème dans lequel ils sont en train de travailler et bien sûr je vais noter aussi que le docteur Emile fait partie avec nous aussi de nos programmes sur l'élaboration des stratégies de sécurité nationale il y a bien des études de cas où les parlementaires peuvent aussi consulter ces ressources sur notre site web à propos du continu dont ils parlent je vais parler en français pour poser la question à Camille alors Camille on voudrait maintenant parler un peu plus de la redevabilité de la police vous avez énormément d'expérience sur la question alors si vous pouvez parler de l'état actuel de la redevabilité de la police et de la transparence au Nigeria et les défis qui confrontent le parlement pour en ce qui concerne renforcer la transparence et la police côté des droits de la personne mais aussi du côté budgétaire merci au pays donc si on se penche sur l'état actuel de la redevabilité de la police on a des niveaux divers à multiples niveaux de la police de la transparence à l'interne et à l'externe donc nous avons nous avons la redevabilité de la police la conduite des officiers des policiers on se penche aussi sur des mécanismes de la redevabilité des officiers et de la police envers les femmes on se penche à savoir s'il y a réduction de crimes et donc on se penche sur leur performance et puis du côté de l'aspect du budget à savoir comment la police utilise les ressources qui leur ont été fournies en 2020 lorsque nous avons eu une nouvelle loi pour la police le plaidoyer pour y arriver on y avait travaillé pendant depuis 14 ans pour que cette loi soit mise en place en 2020 c'était pour mettre en place des mécanismes et à l'interne et à l'externe concernant la redevabilité de la police donc la loi de la police un des défis pour la mettre en place il y avait une ancienne loi qui était coloniale de nature qui avait été promulguée en 1945 une des innovations que l'acte de la police la loi de la police de 2020 nous apporte concernant la redevabilité on se demande où est la responsabilité du commissaire de la police le nexus le lien entre la police le commissaire de la police aussi le lien entre le ministre des affaires de la police et le conseil de la police au Nigeria on se penche aussi le lien à savoir la commission des droits de la personne en tant que mécanisme de surveillance et puis on se penche sur les mécanismes à l'interne de la police pour faire de sorte que la police doit répondre au mandat plus clairement il y a un bureau de la police c'est un mécanisme de la loi qui pour engager les membres du public et puis aussi l'engagement des membres du public où on peut faire connaître si la police n'a pas été responsable et puis il y a aussi bien sûr des départements traditionnels au sein de la police à part cela nous avons aussi le judiciaire parce qu'il y a des cas de mauvaise conduite de comportement de la police et un bon exemple mais ce n'est pas le judiciaire lui-même il y a les tribunaux qui ont été mis en place pour cela des décisions ont été prises au conseil national que l'état doit mettre en place des tribunaux pour se pencher sur la mauvaise conduite le mauvais comportement de la police pour protéger le peuple une chose que nous avons vu c'est le fait que le procureur général est venu avec une liste de cas qui avaient déjà été présentés au tribunal où les officiers de la police avaient enfreint au droit de la personne et nous avons vu qu'il y a des dépâts qui sont entrepris mais parce que le processus judiciaire est très lent il n'y a pas de façon de le processus d'être proactif pour faire sortir des informations qui pourraient être d'intérêt pour le public général peut-être mettre ceci sur des sites web pour que les organisations de sociétés civiles qui travaillent sur ces sujets peuvent suivre faire du suivi sur ces cas donc il y a du temps enfin d'ici qu'il y ait un jugement une décision les membres du public ont oublié ce qui se passait ou alors ils pensent que rien ne s'est passé et donc il y a ce problème avec le système et donc un autre élément qui a ce dont on parle aujourd'hui donc ce contrôle parlementaire l'une des failles que j'ai vu récemment c'est les mécanismes de redevabilité externe et les mécanismes internes à moins qu'on s'engage directement avec eux je ne pense pas que les parlements surtout les comités qui ont la responsabilité de surveiller la police je ne pense pas qu'ils s'engagent avec ces unités de réponse pour voir quels sont vos défis comment est-ce qu'on peut vous aider à effectuer vos tâches ou réunir par exemple les parties prenantes les comités de parties prenantes ou d'établir des tables rondes pour établir des mécanismes de redevabilité pour examiner ceci pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider à mieux fonctionner souvent ils parlent seulement de budget combien est-ce que ça coûte mais d'autres éléments qui seraient peut-être plus faciles à aborder n'ont pas l'air d'être d'intérêt pour le Parlement souvent merci merci de nous avoir donné une idée des mécanismes institutionnels externes et internes et comment la situation dans votre pays et ce que vous avez noté dernièrement me mène à ma deuxième question basée sur l'expérience nigérienne que vous décrivez quelles sont les leçons qu'on peut tirer à propos de comment est-ce que les parlementaires peuvent mieux contrôler la conduite l'éthique des forces de police vous avez parlé de certains éléments qui ont déjà marché mais pouvez-vous nous en dire plus alors d'abord je pense qu'il y a besoin de comprendre l'institution l'organisation il y a des ressources Michael et Emile ont abordé ces sujets mais souvent les ressources ne sont pas sous l'autorité du parlement par exemple au Nigeria parfois les parlementaires quand ils embauchent leur personnel n'examine pas l'expertise de tel personnel souvent ces postes sont donnés à des membres de la famille des proches et donc la capacité de faire des recherches intensives de pouvoir trouver des ressources des informations ces personnes n'ont peut-être pas ces capacités donc aussi l'engagement avec la société civile les groupes de réflexion est aussi important deuxièmement il faut ce système des parties qui domine alors bon quand l'exécutif a telle position et est de mon parti on on a tendance à ne pas poser de questions tandis que la différence entre le parlement et l'exécutif c'est que les parlementaires sont là par la volonté de leur circonscription donc ce sont des représentants du peuple au sein du gouvernement donc leur allégeance devrait être au peuple et ils devraient savoir quelles sont les problématiques du peuple les préoccupations et ne pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait des perturbations dans le système et à ce moment-là les parlementaires parlent de la même manière que l'exécutif disant qu'on ne s'y attendait pas et un autre élément quand on parle de l'accès à l'information la liberté d'avoir accès à cette information donc le problème du secret et de dire vous ne comprenez pas la défense vous ne comprenez pas le secteur de la sécurité c'est censé être classé secret et ne pas être dans l'espace public tout ceci est encore un grand défi parce que je pense que les acteurs de la défense et de la sécurité continuent à utiliser ce prétexte en complicité avec l'exécutif pour en fait faire le chantage à d'autres y compris d'autres parlementaires alors quand nous avons promulgué cette loi de liberté d'information au Nigeria nous avons examiné où est-ce qu'il pourrait y avoir des exceptions quand on examine l'espace de sécurité et des forces de l'ordre alors un autre un espace alors parfois on peut se demander quel est le besoin du secret par rapport à combien d'hommes de femmes on a au sein de l'armée de la police et en fait distribué par là où ils servent etc. parce que ceci nous aide au marché public pour les marchés publics pour la budgétisation ça nous aide à savoir comment on peut gérer l'assurance médicale parce qu'on sait combien d'effectifs on a alors pour moi il faut commencer avec l'être humain on commence avec l'être humain il faut savoir combien d'êtres humains hommes femmes jeunes âgés qui servent dans ce secteur de la défense et de la sécurité et alors à partir de là on peut savoir ce dont ils ont besoin comme Emile l'a dit on doit pouvoir fournir des des bottes des uniformes et si on ne sait pas combien de personnes on a comment est-ce qu'on peut faire ceci si on ne sait pas l'âge de ces êtres humains comment est-ce qu'on peut planifier la retraite les bénéfices de santé et voilà certains des éléments qui seraient faciles à aborder et je pense que les parlementaires peuvent en fait s'assurer que ce contrôle défaillant du secteur de la sécurité et de la défense peut être amélioré et souvent quand on appelle à avoir un dialogue avec les responsables des cinq institutions c'est parce qu'il y a un problème mais s'il y avait une plateforme une plateforme d'engagement qui est disponible et qui qui prend place chaque trimestre disons et qui qui n'est pas là parce que il y a des perturbations des troubles civils non mais c'est parce que c'est quelque chose qui prend place d'une manière récurrente même si c'est à porte fermée à huis clos il peut y avoir quand même ce change ces échanges d'informations où vous pourrez en fait établir une confiance un niveau de confiance au fil du temps et dernièrement nous avons fait cette suggestion quand on voulait évaluer le processus de nomination sous cette nouvelle loi des forces de police que peut-être il serait logique que les chefs de service et les chefs des organisations militaires et paramilitaires devraient peut-être aussi passer par le Parlement quand on parle du processus d'approbation ils devraient être obligés d'aller au Parlement pour leur dire ce qu'ils veulent faire quels sont leurs plans pour le système et qu'on puisse en fait vérifier ce qu'ils font de cette manière et pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seulement redevables à l'exécutif mais aussi à un système gouvernemental et que les parlementaires font partie de ce système et finalement nous voyons des situations où les parlementaires parfois on voit des gens qui ont des responsabilités de contrôle il y a un élément de corruption qu'ils obtiennent des contrats de la part des organisations qu'ils doivent surveiller alors si vous obtenez des contrats un appui supplémentaire disons et votre fonction est de surveiller et c'est disons la police qui vous fournit vos véhicules vous avez perdu votre autorité vous avez perdu votre contrôle quand j'entends je pense pour moi il est difficile quand les parlementaires me disent qu'ils ont des problèmes par rapport pour obtenir assez de fonds pour leur budget et je leur dis écoutez ça devrait être vous qui approuvez les appropriations budgétaires pour le pays alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas établi un processus budgétaire pour que vous puissiez en fait effectuer vos tâches ils ne comprennent pas en fait quelles sont leurs fonctions leurs tâches et donc n'ont pas établi le processus pour pouvoir effectuer leurs propres devoirs merci Kim alors vraiment très intéressant par rapport à vos suggestions et votre analyse de là où les parlementaires pourraient en faire plus dans leur travail sur la réduction de la réactivité aux crises l'établissement de réunions trimestrielles même quand il n'y a pas de situation de crise l'accès à l'information la liberté l'engagement avec les organisations de la société civile l'engagement et donc on va continuer à parler de ceci et la semaine prochaine on va parler en fait des services pour l'électoral les circonscriptions électorales donc on reviendra sur ceci donc merci énormément Kimmy à nos trois panélistes